La parole est maintenant à madame Sonia Lagarde. Merci monsieur le Président. Ma question s'adresse à monsieur le Premier Ministre. Monsieur le Président, pour la première fois depuis votre accession à Matignon, vous réunirez demain le comédier des signataires de l'accord de Nouméa. A cet égard, je voudrais en premier lieu saluer l'important travail de concertation mené en Nouvelle-Calédonie la semaine dernière par le ministre des Outre-mer, Victorin Lurel, qui dans un climat politique quelque peu tendu, a réussi à faire naître le consensus tant sur la date de ce comité que sur son ordre du jour. Depuis 12 ans, ce comité a pour vocation de réunir autour de l'État les représentants de toutes les composantes politiques calédoniennes, pour un moment privilégié d'écoute et de dialogue, pour avancer ensemble sur la voie tracée de l'accord de Nouméa vers cet avenir commun qu'il appartient aux Calédoniens de bâtir, un avenir que pour ma part je souhaite voir s'inscrire dans la République. Pour autant, monsieur le Premier ministre, ce comité des signataires ne peut se satisfaire d'acter uniquement des points de consensus. Notre responsabilité commune est aussi d'évoquer des sujets qui font débat dans la société calédonienne. Parmi ces sujets, il y a la question des signes identitaires et en particulier celle du drapeau. La lutte contre la vie chère et la mise en place d'une autorité de la concurrence qui doit réellement être indépendante pour être efficace, en particulier aussi les comités de pilotage, celui sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie, dont la réflexion doit être poursuivie, voire intensifiée, alors que nous approchons au terme de l'accord de Nouméa. Alors, monsieur le Premier ministre, ma question est la suivante. Sur tous ces sujets, la parole de l'Etat compte et elle est attendue. Aussi, pouvez-vous, devant la représentation nationale, nous indiquer quel sera le message du gouvernement aux représentants des différentes forces politiques calédoniennes ? Je vous remercie. Merci. La parole est à monsieur le ministre des Outre-mer, Victorin Lurel. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Saunier à la garde, vous interrogez l'Etat sur le sens du message que le Premier ministre, au nom du gouvernement, délivrera demain à l'occasion de la réunion du comité des signataires. Je peux vous assurer, le Premier ministre répétera, redira ce qui a toujours été la position de l'Etat et singulièrement de ce gouvernement, l'accord de Nouméa, rien que l'accord de Nouméa, mais tout l'accord de Nouméa. Vous avez bien voulu rappeler que j'étais chez vous il y a peu, et c'est l'occasion pour moi de remercier tous les partenaires que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Oui, vous avez raison, il y avait des points de désaccord. Nous avons pu nous entendre tous, déjà sur une date, ce n'est pas rien, et puis sur un ordre du jour. Et j'ose vous dire qu'il y avait des points qui faisaient dissensus, qui faisaient désaccord. Eh bien, nous nous sommes entendus, nous avons élargi, voire considérablement augmenté le contenu de l'agenda. Il y a les points que vous avez évoqués, il y a l'autorité de la concurrence, eh bien, ce sera examiné, la lutte contre la vie chère, ce sera examiné. Les signes identitaires qui posent de vrais sujets et qui peuvent être quelque part passionnels, c'est à l'ordre du jour, et je peux vous assurer que le Président de la République, qui m'a reçu au lendemain de mon séjour, le Premier Ministre, qui m'a demandé un compte-rendu, eh bien, ce soir, vous recevra au Palais de l'Élysée, et demain, le Premier Ministre dira quel sera le message de l'État. Sous-titrage Société Radio-Canada